Salut les filles, ça faisait déjà quelques temps qu'on ne s'était pas vu, j'ai eu la grippe et il est sacrément costaud, pardon je suis désolée, ça y est c'est mon chat qui s'amuse avec le trépied de la caméra, ça va être comme ça pendant toute la vidéo, il me fait le coup à chaque fois, je suis obligée normalement de l'enfermer dans une autre pièce, mais là j'ai oublié, non mais Hannibal descend, attends viens te montrer et comme ça après peut-être tu nous ficheras la paix, ce chat est très chiant, donc voilà je vous présente le monstre gris, tu as vu des oiseaux qui passent, va t'en occuper, tu m'embêteras peut-être un petit peu moins avec la caméra, allez va voir les oiseaux, maintenant que tu as dit bonjour, voilà, donc revenons à nos moutons, donc vraiment, de toute façon j'étais au fond du lit, donc impossible de vous faire des vidéos, là ça va un petit peu mieux, donc je me suis dit je vais vous faire un petit make-up vraiment très simple, assez frais, pour rehausser un peu la mine désastreuse, donc voilà, je suis venue avec quelque chose d'un peu corail, pour donner meilleure mine, le teint c'est, j'ai fait ça avec le fond de teint HD de Make Up For Ever, mon dapoud, de l'anti-cerne, tout ça, alors, pour la paupière, je suis désolée, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis un petit peu, un petit peu chlasse, donc pour la paupière, j'ai pris donc un paint pot, c'était le painterly, bon je l'ai déjà mis sur l'oeil, donc je vais prendre les ombres, les illusions d'ombre de chez Chanel, tout simplement parce que on n'est pas obligé d'utiliser un pinceau, on peut utiliser le doigt, donc j'ai pris le numéro 88, abstraction, voilà, qui est cette espèce de rose avec, on va dire, une sous-teinte corail, voilà, avec du doré, donc c'est quelque chose d'assez bonne mine, voilà, et puis c'est vrai qu'avec ces ombres, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment les travailler au niveau de l'intensité, on peut faire soit quelque chose vraiment de très transparent, soit, bien sûr, en en mettant plus, faire quelque chose de plus, de plus voyant, pardon, je vais vous avancer quand même le zoom, voilà, je vais monter un petit peu au-dessus de la paupière mobile, voilà, voilà, et puis ça va aller, hein, comme ça, donc j'essuie mon doigt, ok, ensuite, j'ai repris donc, pareil, un autre illusion d'ombre, pardon, je vais tomber tout et n'importe quoi, là-dessus, j'ai pris donc le numéro 82, émerveillé, c'est un de mes préférés, voilà, c'est un champagne rosé, et là, cette fois, je vais prendre le petit doigt, parce que je vais m'en servir pour mettre au niveau de l'arcade, voilà, voilà, donc voyez, c'est vraiment le maquillage le plus simple de la Terre, mais, il va donner donc un peu de bonne mine, je suis désolée, j'ai, oh, j'ai mon nez, ça y est, qui a, ensuite, j'ai pris donc en eyeliner le Master Precise Liquid Eyeliner de chez Maybelline, parce qu'il a une pointe vraiment très fine, et ça, je trouve ça vraiment extra, voilà, ça ouvre quand même un peu l'oeil eyeliner, je trouve, alors, un petit coup de recourbe-cil, hop là, le mascara de chez Max Factor, le Fall Slash Effect Fusion, je vais pas en mettre des masses, hein, parce que c'est pas un mascara, pardon, c'est pas un maquillage vraiment glamour, c'est vraiment quelque chose de bonne mine, mais bon, c'est vrai que le mascara, il n'y a rien de tel pour ouvrir l'oeil, voilà, donc pour les yeux, c'est fini, voyez, je vous avais dit, c'était vraiment extrêmement simple, je ne vous ai pas menti, voilà, pour les joues, j'ai pris donc mon, mon blush, c'est un blush, Deborah, que j'aime bien, enfin, avec une texture Mineralize, j'aime beaucoup, c'est le 46, Rosa, Pesca, je ne sais pas si, voilà, il est vraiment très bien, et je l'applique toujours avec un duo fibre, je trouve que pour les Mineralize, il n'y a rien de tel, pardon, excusez-moi, j'ai une, j'ai une, voilà, bien sûr, si j'ai l'impression d'en avoir trop mis, enfin là, ça va, parce que de toute façon, je suis tellement blanchette que, voilà, et pour les lèvres, j'ai pris donc un Hydra Lip Booster de chez Artéco, voilà, et c'est le numéro 38, un très joli rose, Hannibal, je te vois, descends, descends, voilà, il est prêt pour faire des conneries, voilà les filles, c'était le petit maquillage du jour, tout simple, mais juste pour essayer de se redonner bonne mine quand on est malade, voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt, salut les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada